L'arrêté de souffrir L'arrêté de souffrir L'arrêté de souffrir L'arrêté de souffrir Le dimanche de la force L'opportunité que vous avez Que vous vous sentez faible Que vous vous sentez sans force Comme dit la parole de Dieu Dans le livre d'Esaïe chapitre 41 Et tout à l'heure nous allons lire ensemble Que Dieu, il veut vous fortifier Il veut venir à votre secours Et il a besoin que vous faites ce premier pas Vous allez accompagner en ce moment Attentivement Ce témoignage très fort Parce que la dépression Les envies noires Les pensées négatives La vie sans goût Excusez-moi L'odeur des fois Même l'odeur Les odeurs que vous ressentez Ils semblent des odeurs Dérangeant Votre ambiance familiale Est brisée Détruite Vous avez besoin De chercher La force Et cette force Viendra De l'éternel Vous allez accompagner attentivement Vous allez écouter attentivement Et vous rendre compte Que Il est possible Est possible De trouver La force Et avancer Même si derrière vous Il y a tout un passé Qui vous a blessé Qui vous a marqué Qui vous a angoissé Là devant Il y a un Dieu Qui veut vous aider A tourner la page Et à changer Cette situation Croyez-vous à cela ? Appelez Si vous avez besoin d'aide Vous pouvez nous contacter N'hésitez pas Accompagnez ce témoignage Et nous reviendrons D'ici à quelques instants D'ici à quelques minutes Avec vous Elle va vous parler Cette dame va vous parler Ce qu'elle avait Et à l'intérieur d'elle Et ce qu'elle a aujourd'hui Il y a un avant et un après Il y a une véritable transformation Qui est venue De l'autel de Dieu Accompagnez Nous reviendrons tout de suite Nous sommes ici Avec notre invitée Aujourd'hui Madame Rosiella Bonsoir Madame Et aujourd'hui Madame Rosiella Va partager avec vous Comment sa situation Aussi Elle a pu Être transformée Je me souviens encore Parce que J'ai fait une dépression Parce que j'ai perdu un fils Dans un accident Et là On ne s'y attend pas On vient vous dire Eh bien Votre fils est décédé Même pas Il est gravement blessé Mais je sentais Dans tout ça Il y avait un décès Et par la suite Bon eh bien Je me suis tombée En dépression Et j'allais très mal Et mes enfants aussi D'ailleurs Pasteur Cette souffrance Elle a commencé Dans le jour Que votre fils Il a eu un accident Vous pouvez raconter un peu Comment ça Ça s'est passé Exactement Alors Comment ça s'est passé C'est-à-dire Un matin Je me réveille Et c'est vrai Quand je m'étais Je venais de me séparer Avec mon ex-mari Et je le vois Arrivé Et je vois Qu'il appelle Les autres enfants Qui sont montés Bon Je me suis demandé Mais qu'est-ce qu'ils sont En train de se raconter Et il décès Il me dit Bon eh bien Mon fils a eu un accident Notre fils a eu un accident Et il est à l'hôpital Il faudrait que je m'habille Qu'on y aille Alors ma seule réaction Était de commencer à crier De pleurer De courir un peu partout Et de dire Que je n'y vais pas Je préfère qu'on me dise Qu'il y décide Et un moment après Je l'ai vu en train de pleurer C'est-à-dire Il sortait de son téléphone En train de pleurer Et il m'a dit Oui Il est décédé Voilà Alors là C'était vraiment tout C'était écoulé autour de nous Parce qu'il y avait Les enfants aussi Parce que c'était quand même Je dirais que C'était le fils Vraiment qui Réunissait tout le monde C'était comme on dit Chez nous Le poteau mi-temps Et à ce moment-là Je me suis dit Non c'est pas vrai Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Je ne comprends pas Je n'ai vraiment pas voulu y croire Parce que je me suis dit Bon c'est vrai que Je suis quelqu'une Bon comme on dit souvent Je ne suis pas méchante Je vais à l'église J'avais une église Où j'allais tous les jours Tout le temps Mes enfants Qui ont pratiqué la religion Dans cette église À l'école Enseignement Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est après On m'explique Que bon C'est un accident de moto Alors qu'ils ne savaient même Parce qu'ils avaient une moto Et ils s'étaient bien tenus À dire à ses copains De ne rien dire à ma maman Ce jour-là Tout a basculé Tout a basculé Tout a basculé Et ma vie Est-ce que j'ai devenu Un vrai enfer Mes enfants Qui s'entendaient très bien Alors là C'était des disputes J'avais même l'impression Que moi-même Ils m'en voulaient Je me suis dit Mais c'est pas possible Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans Alors que je suis dans la souffrance Et à ce moment-là J'ai besoin effectivement De l'aide Mais non C'était une dispute C'était vraiment Entre mes enfants C'était un enfer Parce que Je faisais des crises d'encourage Je me réveillais le matin en pleurs J'allais me coucher en pleurs Bon Je ne voulais rien faire C'était à peine Si je me douchais Je ne faisais pas à manger La seule qui était un peu La plus courageuse C'était ma fille Et vous êtes devenue Une personne angoissée Quand vous dites angoissée Comment c'était votre journée ? Alors ma journée c'était Je me réveillais le matin Je ne me réveillais pas un matin Sans penser à lui Je me réveillais le matin Je me réveillais en pleurs Les enfants S'ils étaient là C'était bien S'ils n'étaient pas là J'étais dans une crise de panique D'angoisse Il me fallait téléphoner un peu partout Pour savoir où ils étaient Ils leur demandaient de rentrer tout de suite Le soir je ne dormais pas Je n'arrivais pas à manger Quand je mangeais J'avais des crises Tellement des crises d'angoisse Que je rejetais tout ce que je mangeais Vraiment c'était C'est indescriptible Moi même pour me sentir bien Il fallait que je parte le matin Sur le caveau de mon fils Et je pouvais passer toute la journée C'est là où je me sentais bien Je nettoyais le caveau Je rentrais Mais vraiment c'était une vie Sans grand Je ne sais pas Pour moi il n'y avait rien autour de moi La douleur était énorme Ah oui énorme Il y a un moment Ma fille m'a demandé Mais maman qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Sans côté je me réveillais Tous les jours avec un problème Juste pour que cette personne qui est là Elle nous comprenne aussi Est-ce que vous avez pensé Qu'un jour cette souffrance Elle pouvait finir ? Non pas du tout pasteur J'ai même cru Je vous dirai sincèrement Comme moi je me suis dit Bon mon fils il est décédé C'est un signe que Dieu me donne Après ce serait moi Mais c'est vrai qu'avant je disais à Dieu Dis-moi où je vais te retrouver Donne-moi une solution La souffrance était tellement intense Je n'avais pas envie de me suicider Mais je disais à Dieu Je préférais qu'il m'otait la vie Au lieu de continuer à souffrir autant Comment est arrivée la fin de la souffrance ? Le jour que cela La situation elle a duré Combien de temps cette détresse ? Cette dépression ? Bien huit mois pasteur Huit mois ? Bien huit mois Mais il y a eu un jour Il y a eu un déclic Vous étiez en train de dire que Dans vos prières personnelles Vous demandiez à Dieu quelque chose Oui pasteur Je souffrais tellement Que je disais à Dieu Mais dis-moi où je vais te trouver Parce que j'avais l'impression Que vous étiez perdue Voilà J'étais perdue Dis-moi où je vais te trouver Et c'était un soir Je venais de prendre le médicament Vers 23h le soir Et la télé Je me suis réveillée La télé était sur Canal 10 D'ailleurs c'est une chaîne Que je ne regardais jamais Je ne sais pas si c'est les enfants Qui ont regardé Et qui sont partis Parce que où j'étais couchée Où je m'endormais C'est où on me laissait Et c'était à moi de me réveiller Quand je me réveillais Pour aller dans mon lit Ou rester où j'étais Et je vois l'émission Et je vois Maintenant je sais que c'est le pasteur Un monsieur qui dit Si vous souffrez Votre famille souffre Venez à telle adresse C'était au centre d'accueil Bien sûr Après tapis Ça veut dire Cette souffrance Tout ce que le pasteur Était en train de dire Ce soir-là C'était pour vous Voilà Voilà Et à la fin Il disait Si vous souffrez Venez à telle adresse Si votre famille souffre Et j'ai pris au BIC J'ai écrit l'adresse Et le numéro de téléphone Et je me suis dit Bon eh bien Il faut que je téléphone Parce que si j'ai demandé à Dieu Dieu m'a donné À voir cette émission Bon eh bien voilà Il faut que j'appelle Et il y a une copine Qui passait me voir régulièrement Parce qu'elle savait Dans quel état que j'étais Et qui travaillait non loin Qui m'appel Porte Flyer Même adresse Même numéro de téléphone Et c'est comme ça Je me suis retrouvée le dimanche Parce que vous n'avez rien à faire Voilà Et j'étais très attentif À tout ce que je disais Le pasteur Mais quand le pasteur parlait Je disais Mais c'est C'est ce que je vis Et ce sont des questions Que je me posais Et puis voilà la réponse Et puis je suis restée Je sentais que ça allait Beaucoup mieux Je ne suis pas allée Parler au pasteur tout de suite Je suis repartie Mais vraiment Déjà je sentais Que j'avais Je commençais à avoir La paix Et puis comme je savais Que l'église était ouverte Tous les jours Je me suis dit Mais pourquoi aller Sur la tombe de mon fils Pourquoi ne pas aller à l'église Et c'est comme ça Je me trouvais à l'église Tous les jours À faire tous les propos Et de jour en jour Ça allait beaucoup mieux Jusqu'à ce que mes fils Ont été très étonnés Comment est Madame Rosiela aujourd'hui ? Alors Madame Rosiela Va très bien Pasteur Madame Rosiela Serre Dieu Madame Rosiela Est baptisée De cet esprit Et j'aide même Les autres pasteurs Les autres Même dans ma maison Ça a vraiment la paix Les enfants s'entendent Très bien Ils travaillent tous Je suis en train de lutter Pour leur vie spirituelle J'ai ma fille Qui est ouvrière Qui sert aussi Dieu Vraiment Ma maison Qui était un enfer Maintenant est devenue Le paradis Un paradis Vous dormez tranquille Je dormais Aujourd'hui on voit Que vous souriez Oui mais je vous dirais Même mieux pasteur Parce que moi quand je suis arrivée J'étais malade J'avais un certain nombre De maladies Dans l'hépatite B Que je sais qui ne se guérit pas Il n'y a même pas de traitement J'ai été guérie De l'hépatite B De l'hypertension De l'arthrose cervicale Enfin vraiment Dieu m'a rétabli Ma santé On peut dire que vous avez Une nouvelle vie Une nouvelle vie Cette souffrance Vous êtes la preuve vivante Que Dieu peut arrêter La souffrance Oh oui pasteur Et quelle que soit La chose que je traverse Je sais qu'à travers De la foi Il y a le Dieu Qui est là Il y a le Dieu Des impossibles Le Dieu que j'ai connu Et que je dis merci Madame Rosier Là en regardant Je sais que c'est Un peu difficile Mais en regardant Là devant Qu'est-ce que vous pouvez parler À la Rosier là Qui est là-bas À la maison peut-être Comment vous étiez Au monsieur Au monsieur Rosier peut-être Oui À quelqu'un qui est là Et qui se trouve Dans une situation pareille Alors ce que je dirais À cette personne Ne restez pas à la maison Et puis se dire Il n'y a aucune solution Il y a toujours une solution Parce que moi Je suis la preuve vivante Parce que moi Je n'ai jamais cru Aujourd'hui J'aurais retrouvé Le sourire J'aurais retrouvé Vraiment cette vie Cette vie Que vraiment Je dirais même Que je prends plaisir À vivre Alors ne restez pas Chez vous Venez Vous avez l'adresse Au centre d'accueil C'est où On va vous faire Connaître Vraiment le Dieu vivant Le Dieu des impossibles Parce que Dieu Nous n'a pas mis Pour que nous puissions Souffrir Nous restons à souffrir Il est là Alors venez Venez chercher Dieu Venez rencontrer Dieu Venez chercher votre délivrance Vraiment Vous allez gagner C'est très facile de dire Arrêtez de pleurer C'est très facile de dire Que vous êtes trop sensible C'est très facile de vous juger N'est-ce pas ? Et certains l'ont fait Je ne suis pas là pour vous juger Mais je ne suis pas Je suis là pour vous parler Je suis là pour vous parler Qu'il y a une force Une force que vous avez besoin Pour changer cette situation De la même façon que vous avez essayé Vous voyez que c'est tel qu'on emploie Vous avez essayé de supporter Vous avez essayé de gérer Vous avez essayé de tenir Mais le temps est passé Les heures sont passées Les jours sont passés Les mois se sont passés Des années se sont passées Et vous vous trouvez Exactement Au même stade Vous avez besoin d'aide Vous n'avez pas besoin D'avoir une boule de cristal Pour deviner quoi que ce soit Vous avez besoin d'aide Peut-être vous vous regardez Au miroir Et vous ne voyez plus La même personne Que vous étiez Vous ne voyez plus La même personne Vous ne voyez plus Le sourire Vous ne voyez plus La joie Vous ne voyez plus L'envie de sortir De projeter L'année Ce n'est pas fini encore J'ai une bonne nouvelle pour vous Ce dimanche Le dimanche de la force C'est tellement important Que là en Esaïe 41 Le verset 10 L'Éternel a dit comme ça Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards Inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Et je viens Très fort Il dit Je viens A ton secours Je te fortifie Et je viens A ton secours Tout ce que vous avez besoin C'est d'être fortifié A travers le secours Que vient de l'Éternel Il dit Je te soutiens De ma droite triomphante C'est cette même main triomphante Forte Qui a touché la vie De Madame Roséla Et qui va toucher votre vie Nous allons réaliser Le dimanche de la force Et la main de Dieu Elle sera imposée Sur vous Sur votre vie Et sur votre famille Vous allez accompagner en ce moment Cette vidéo qui parle Qui parle au sujet Des symptômes Qui arrivent Dans la vie d'une personne Qui a urgentement Besoin de chercher Cette force Et nous reviendrons avec vous Ici Abaif 51 Pas Celui Bleriot Aujourd'hui à 7h du matin Ou à 9h30 Vous avez encore le temps Sortir de chez vous Et de venir saisir Cette opportunité Ou dans le centre d'aquil Le plus proche Il défile dans votre bas d'écran Les adresses De chaque centre d'aquil Mais tout à l'heure Nous allons vous montrer Plus en détail Pour que vous puissiez Prendre les coordonnées Nous reviendrons tout de suite Les 9 symptômes majeurs De la dépression L'humeur dépressive Il s'agit d'un sentiment De tristesse Ou de vide Présent presque tous les jours Et toute la journée La particularité Est que cette tristesse Est quasi permanente Et n'a pas de motif précis Énoncé par la personne Diminution de l'intérêt Une absence de plaisir Pour des activités Qui étaient agréables Pour la personne Avant l'épisode dépressif Troubles du sommeil Les troubles du sommeil Dans la dépression Sont caractérisés Par l'insomnie Ou l'hyper-insomnie Évolution de comportement Psychomoteur Les personnes atteintes De troubles dépressifs Ont des gestes lents Un débit de parole lent Fatigue La fatigue est également Due en partie Au trouble du sommeil Qu'elle rencontre Sentiment de dévalorisation La personne ressent Un sentiment excessif De dévalorisation De sa personne Un sentiment de culpabilité Importante Qui est le plus souvent En dehors de toute réalité Troubles cognitifs Il s'agit d'une diminution De la capacité de raisonnement Les difficultés De concentration Et de positionnement Qui entraînent Une incapacité A prendre des décisions Évolution du poids Les troubles alimentaires Liés à la dépression Sont caractérisés Par une perte de poids Ou au contraire Par une prise de poids Importante L'excès d'appetit Peut être une façon De combler Le sentiment de vie Idée noire La personne dépressive Peut également penser Au suicide De façon concrète Avec l'imagination D'un scénario De suicide Le passage à l'acte suicidaire Est l'un des risques majeurs De la dépression La dépression La dépression a une solution Le suicide n'est pas la solution Nous ne sommes pas en train de vous parler De la force d'une église Mais de la force de la prière De la force de la foi Vous savez qu'il y a un pouvoir Dans la prière La prière sincère Que vous pouvez faire Chez vous en ce moment Et que nous allons prier ensemble D'ici à quelques minutes Mais la prière Qui est faite Dans un endroit de prière Dans une maison de prière Comme est Le centre d'Aquil Universel Ici à Maïf Aux Abîmes A Pointe-à-Pitre A Saint-François Dans une de nos églises Aujourd'hui dimanche C'est jour de prière Nous allons prier Pour toutes les familles Nous allons prier Pour ceux qui sont souffrants Ou sont malades Nous allons prier Pour tous Tout ce qui est Symptômes Problèmes Difficultés Et surtout Nous allons prier La paix de Dieu La force de Dieu Pour qu'il entre en vous A travers de son esprit Et il vous donne Un nouveau départ Vous allez accompagner En ce moment L'agenda De chaque De chaque culte Que nous avons Il faut commencer Peut-être vous avez Déjà perdu Des opportunités Mais vous avez L'opportunité Maintenant De ne plus perdre Mais de prendre Des décisions Si vous avez besoin De notre prière Nous allons revenir Prions En votre faveur L'émission Arrêter de souffrir Elle est là Pour vous dire Que vous pouvez arrêter De vivre dans cet état Vous pouvez arrêter Mais vous avez besoin De chercher Quelqu'un Qui a la force Pour vous aider A vous en sortir Croyez-vous ? Alors assistez attentivement Si vous désirez Préparez un verre d'eau Une bouteille d'eau Nous reviendrons tout de suite Quand vous regardez Autour de vous Vous voyez Que tout le monde Semble être heureux Vous aussi Vous aimeriez avoir Ce bonheur Mais Vous ne l'avez pas À cause D'un problème Que vous ne pouvez pas Résoudre Chaque humain Affronte des situations Qui sont difficiles Mais dans de nombreux cas Peu importe à quel point Vous essayez Vous voyez que seul Vous ne pourrez jamais Les surmouter Quelle est la situation Qui enlève votre paix Votre santé fragile Ou celle des membres De votre famille La division Dans votre foyer Les portes Qui sont fermées Les vices Mais même Quand tout semble perdu Sachez Qu'il y a Une solution Une clameur Un lieu De guérison Où les miracles Arrivent Dans la vie De ceux Qui croient Ne manquez pas Cette occasion De changer L'histoire De votre vie Tous les jours Trouvez une porte ouverte Pour résoudre Votre problème Lundi Recevez une orientation Pour votre réussite financière Mardi Déterminez la restauration De votre santé Mercredi Renforcez votre communion Avec Dieu Jeudi Clamez pour votre famille Et votre vie sentimentale Vendredi Venez chercher La délivrance Spirituelle Samedi Priez Pour tous les cas Qui sont impossibles Et dimanche Commencez La semaine Avec la bonne direction De Dieu Universelle d'homme En Ouaï Si vous remarquez C'est très facile De vivre d'apparence C'est très facile De faire semblant Que vous n'avez pas De problème Mais vous savez Que ce que vous êtes Seul C'est vraiment Qui vous êtes Quand il n'y a personne Ce qui se passe Dans votre cœur Dans vos pensées C'est ça Votre état réel C'est pour cela Qu'il y a des personnes Qui Elles cherchent Le plus possible À s'entourer À être accompagnées À être avec des gens À rigoler Et c'est normal Nous vous attendons Au cinquante et un Pas sur l'île Qui vous force Mais venez Chercher la force De Dieu Pour changer Cette situation Après le spot Nous allons prier Pour vous Si vous êtes En détresse Découragé Abattu Malade Désespéré C'est le moment De réagir C'est le moment De faire face Et Dieu Dieu vous donnera La victoire Seigneur notre Dieu Et Seigneur notre Père Beaucoup de personnes Pleurent D'autres N'ont pas de force D'autres N'ont pas On perdue Total espoir Seigneur Mais je te demande Dans cet instant Agis Seigneur Agis Où personne D'autre Peut agir Agis Où personne D'autre Arrive Dans les pensées Dans le cœur Dans l'âme Et viens délivrer Ces personnes Ces personnes Qui sont abattues Qui sont découragées Et qu'au moment Que nous allons boire De cette eau Qu'elles sont En point de contact Pour accorder Le peu de force Qu'elles ont besoin Pour arriver jusqu'à toi Pour arriver jusqu'à toi Ce matin Ce dimanche De la force Et déjà saisir L'opportunité Et recevoir L'imposition Des mains Recevoir La victoire Déjà Seigneur Nous bénissons à tous Et nous avons La certitude Que tu seras Avec chacun Pour l'aider Arrêter de souffrir Visite la famille A l'hôpital En prison Clinique A l'épade Et délivre De tout le mal Au nom de Jésus Amen Et grâce à Dieu Amen Buvez de cette eau Et recevez la force Le peu de force Que vous aviez Dieu vous a donné Un peu plus Pour arriver déjà Aujourd'hui Au centre d'ac Universel Vous allez accompagner Les adresses De chaque église Mais j'aimerais aussi Que vous accompagner Cette invitation Spéciale Pour le vendredi Le combat Contre la jalousie A 9h du matin Ici à Baïf Au siège Aux abîmes Et dans d'autres horaires Dans d'autres centres D'ac Universel Vous pouvez arriver Tout le peuple Ici de la basse terre De Baïf Gorbert Saint Claude Vieux fort Vieux habitants Trois rivières Là où vous êtes En ce moment Il est un membre De votre famille Vous pouvez lui dire Que Il est possible De combattre Et de vaincre Les attaques De la jalousie Croyez-vous à cela Accompagnez Et nous serons de retour Dans une prochaine opportunité Cherchez Aujourd'hui encore C'est le dimanche De la force Et vous Vous n'êtes plus obligé De continuer A subir Ce que vous êtes en train De subir Dieu vous bénisse Et à la prochaine La jalousie Est définie Dans le dictionnaire Comme un sentiment hostile Qu'on éprouve En voyant un autre Jouir d'un avantage Qu'on ne possède pas Ou qu'on désirerait Posséder seul Une énergie négative Et destructrice Qui atteint la victime Et amène de graves Conséquences dans sa vie J'ai été victime de la jalousie Sans causer la destruction Dans ma famille Dans ma vie professionnelle Et aussi dans ma vie sentimentale Un cœur paisible Est la vie du Coran Mais la jalousie Est la carie des os C'est ainsi que la jalousie agit Causant des pertes Des problèmes La destruction totale De la vie de la personne C'est pour cela Que dans la réunion De la délivrance spirituelle Ce mal est combattu Et brisé Je suis un participant Au propos de la délivrance Je veux dire aujourd'hui Que ma vie elle est restaurée J'ai la terre L'amour dans ma famille M'a été financée Complètement bien Vendredi 11 novembre Dans notre siège Au centre d'accueil universel Des abîmes Le grand combat Contre la jalousie Connaissez-vous Nos centres d'accueil universel Ici dans les Dômes Notre siège Est situé en Guadeloupe Aux abîmes Aux 6 Mornes-Verguin En face de la Bred Entre le KFC Et le McDonald's Nous avons aussi Nos centres d'accueil A Pont-à-Pitre Au 29 Quai Lefevre En face du parking du port A Baïf Au 51 Impasse Louis Blériot Zach Desperblanc Derrière le Super U A Saint-François A la rue Charles-Dunon A 100 mètres Du marché de la Rotonde Nous sommes aussi En Martinique Aux 42 rues Garnier-Pagès Proche du Leader Price A Fort-de-France Mais aussi En Guyane-Française A Cayenne Aux 19 zones artisanales Galmo Proche de l'entrée du CFA Ainsi A Kourou Aux 1 roues du Levant Proche du Libre Service Thing Si vous désirez plus d'informations Vous pouvez nous contacter Sur notre ligne AMI Au 05 90 28 33 83 Ou sur notre WhatsApp Au 06 90 55 16 70